Je pense qu'on peut commencer, je pense, ok. Merci d'être ici, merci à l'école de nous avoir demandé de faire ça, donc de proposer une thématique pour les sites de cette année de leçons de mardi. Donc, on est Ambra Fabi et Giovanni Piovene, on est enseignants à l'école, et on a aussi un bureau d'architecture qui s'appelle Piovene Fabi, qui est basé à Milan et à Bruxelles, et donc on peut dire qu'on se voit plutôt à Paris, plutôt que, surtout dans ce temps-là, où on est plutôt confinés chez nous, à part dans le moment où on peut voyager pour arriver à l'école à Paris. Donc, ça c'est notre bureau, et la thématique finalement qu'on a donnée à la cycle de leçons de mardi, ça s'appelle What is Ornament ? Qu'est-ce que c'est l'ornement ? On a, on tient les titres en anglais, pourquoi ? Pourquoi ? Et on a finalement, c'est le même titre, titre, pardon, d'une expo qu'on a organisée à Lisbonne, mais on va parler de ça bientôt. Donc, ça c'est la première leçon qu'on fait, on présente la thématique, et aussi, on montre quelque chose de notre production architecturale, parce que finalement, la thématique, comme la thématique de l'expo et notre production architecturale, sont strictement liées, finalement. Donc, la première, mais la première chose que je vous montre, c'est la liste de leçons qu'on va avoir. Donc, c'est nous, c'est Piovenne Fabi, Ambre Fabi, Giovanni Piovenne aujourd'hui. Il y a Richard Venlette, artiste belge, la semaine prochaine. Point Supreme, ils vont donner beaucoup de conférences cette année à l'école, apparemment, donc un très bon bureau d'architecture basé à Athènes. Jean-Benoît Vettillard, architecte à Paris, qui a aussi enseigné à l'école. Francesca Torso, architecte et enseignante aussi, à Mendrisio, si je ne me trompe pas, dans les dernières années. Après, il y a Jaime Meloni, en discussion avec Franco Raggi. Donc, Jaime, vous le connaissez, je pense. Franco Raggi, c'est un peu, il appartient à notre génération, on peut dire. et on va voir des choses pendant la présentation à l'expo. Anna-Yulken Bernard, du bureau Bell, le 4 mai, et Matteo Costanzo, du bureau 2A, place P, c'est un bureau basé à Rome, un bureau qu'il a avec Gianfranco Bombacci. En discussion avec Jean-Pierre Frassinelli, il y a des choses qui sont encore à fixer, donc Jean-Pierre Frassinelli, il faut qu'on ait, on n'a pas la confirmation totale, totale. Le bureau Frassinelli, vous le connaissez, il est parti, il est membre, du groupe d'architectes qui s'appelle Superstudio, basé à Florence, né à Florence de la 66. L'artiste français, Simon Boudoin, avec Nathalie Dupasquet, certaines sortes de conversations. Donc, comme vous pouvez le voir, on a une série de conférences, de présentations frontales, mais aussi de conversations. On va montrer l'œuvre des deux différents artistes, soit architectes, dans une sorte de, pas de comparaison, mais de dialogue, on peut dire. Donc, tous ces gens-là, tous ces membres-là, qu'ils ont en commun ? En commun, c'est le fait, on les a regroupés dans l'expo qu'on a organisé dans le 2019 à Lisbonne, l'expo dans le cadre de Lisbonne, Lisbonne Triennale, la Triennale de Lisbonne, qui a témoigné une présence très massive, finalement, de l'école, l'école de Mar-la-Vallée, dans l'équipe curatoriale, l'équipe curatoriale qui était dirigée par Éric Lapierre. Donc, on a tous organisé des différents expos. Les titres généraux, les cadres généraux, c'était la poétique de la raison, notre poétique sauverisme. Et dans ce cadre général, chacun de nous a appris en certaine direction. Une chose que je peux dire, c'est que finalement, tous les expos ont, dans une forme ou autre, réfléchi sur l'origine, sur la discipline de l'architecture et peut-être plus précisément sur sa origine. Donc, si on parle de l'origine de l'architecture dans la tête, dans la pensée de l'architecte lui-même, soit dans la nécessité, la nécessité structurelle ou dans les liens indissociables avec l'agriculture, je pense qu'on a vraiment exploré les différentes idées de l'origine de l'architecture et de la discipline qui sont les cœurs de notre école. Et on s'est plutôt concentrés sur un caractère qui est un peu, comme on peut dire, un peu limite, mais très important dans le discours théorique architecturale, que c'est la question de l'ornement. Parce qu'on est convaincu que l'ornement, c'est quand même un caractère structural dans la production architecturale. C'est un attribut qui s'est toujours associé à l'architecture. Et dans le moment dans lequel on imagine de l'enlever, de l'effacer, on produit un autre fonds d'ornement. Ce qui s'est passé, par exemple, avec l'interprétation moderniste de la pensée d'Adolf Loss dans les années 20, par exemple, où on pensait qu'il y avait une certaine possibilité de purifier l'architecture, d'enlever tous les ornements, finalement, pour faire quoi ? Pour produire une autre forme d'ornement. Le discours d'ornement, finalement, a évolué. Ce n'est pas seulement Adolf Loss. Il y avait quelqu'un avant et, par exemple, Alberti, dans la Renaissance, qui a beaucoup parlé de l'ornement. Mais, après le modernisme, après une sorte d'interprétation faite par les rationalistes, surtout italiennes de la pré-guerre, comme Aldo Rossi, et une appropriation presque finale, on peut dire, mis en place pour Venturi, Scott Brown. Cette idée de l'ornement a témoigné d'une nouvelle appropriation dans les premières années 2000 par un certain type d'architecture qu'on peut associer avec l'architecture paramétrique. Et dernièrement, à ce jour-là, avant le 2019, quand on parlait d'ornement contemporain, on associait cette idée qu'à ce type d'architecture. et on a dans une certaine façon voulu réagir aussi à ça pour comprendre le rôle de l'ornement aujourd'hui. Pourquoi ça ? Parce qu'on est architecte et parce qu'on s'aperçoit que l'ornement c'est partie intégrante de notre production architecturale et pas seulement la nôtre mais d'un groupe beaucoup plus élargible d'architectes. Et on pense aussi qu'il y a aujourd'hui une sorte d'attitude différente par rapport à un peu moins problématique que dans le postmodernisme. Il y a un usage de l'ornement que c'est un peu comme on dans différentes pratiques architecturales et qu'on voulait révéler et lui donner le propre nom de l'ornement parce que parfois on ne se réfère pas à certaines caractéristiques de l'architecture les appelant l'ornement. Finalement, on a fait cette expo, on a organisé cette expo pour c'est un expo qui s'est concentré surtout sur la production actuelle en mettant un dialogue avec les discours théoriques sur l'ornement qu'on a groupé qu'on a collecté dans le catalogue de l'expo que ce n'est pas un catalogue mais un livre qui contient toute une série une sorte de collage de textes existant sur la question de l'ornement et des images aussi qui viennent sur l'image de l'expo. Ça, ça c'est le livre. L'expo, oui, quelques images de l'expo donc ça c'est la première salle de l'expo de l'expo oui, excuse-moi, tu n'as pas repartagé ton écran donc on voit on ne utilise pas les images là. Ah, c'est magnifique. Donc, je vais le partager mais je pense qu'il a sauté et donc j'étais en train de parler un peu comme un idiot sur des choses que je vois sur le monde. merci Claude de faire ma présentation pour moi-même. et j'essaie de partager une autre fois parce que est-ce que vous voyez mon écran? oui. Donc, imaginez que toute la présentation je l'ai fait donc si je fais si je fais une présentation vous voyez mon écran encore? C'est parfait. C'est visible. C'est magnifique. C'est mieux que ça aussi parce que je peux voir des visages finalement. Merci. Donc, toute la présentation je l'ai fait avec cette image de Stefano Graziani d'un feu d'artifice. On va comprendre pourquoi. Ça, c'est le titre encore une fois du cycle. La liste des invités donc je ne vais pas tout répéter. Et ça, c'est tous les débuts de notre expo que c'est un peu les moteurs de notre cycle de conférences. Donc, une autre image magnifique de Stefano Graziani de Hausrufer d'Adolf Loss avec la copie d'Ufrise de Parthenon donc pour aussi mettre un peu en tension cette idée de l'essai d'Adolf Loss de 1908 avec sa production propre. Et finalement les catalogues que j'étais en train de montrer donc les catalogues qu'on a composés avec tout cet collage de textes et images. Textes dans l'histoire de la théorie de l'ornement et des images provenant de l'expo. Donc ça c'est la première salle qu'on est rentrée dans l'expo à Lisbonne donc c'est une expo pour la comment est-ce que je peux dire les dessins de la de la scénographie c'est un des oeuvres qu'on a montré c'est pas nous c'est à Richard Verlet un des artistes qui va présenter son oeuvre dans le cycle des leçons donc on va comprendre pourquoi mais c'est un grand mur qui guide les spectateurs dans un espace pourquoi ça n'avance pas ok excusez-moi mais ok ah c'est pas facile excusez-moi mais à ce moment-là je ne vois pas je ne vois rien résume share ok finalement excusez-moi excusez-moi c'est totalement bloqué on ne peut pas trop qu'est-ce qui se passe ok merci excusez-moi je vais il faut que j'arrive excusez-moi si vous avez un peu de patience je n'ai jamais passé dans notre présentation de voir tous ces problèmes mais donc vous voyez mon écran encore j'espère donc c'est grand mur pas encore non c'est vraiment bizarre c'est vraiment bizarre là c'est bon ça y est c'est bon merci merci donc je dois présentation ok donc ça c'est le mur dessiné par Richard Vellet qui guidait le 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 public à travers tous les discours sur l'ornement qui est mis en place un discours qui finalement était divisé en deux parties majeures donc c'est un espace extrêmement fragmenté de la galerie dans cet espace post-moderne très difficile à gérer finalement il est finalement organisé par ces murs et qui organisait les parcours dans ces espaces ces salles la moitié de l'expo était surtout dédiée à la caractère plus physique de l'ornement d'architecture comme les moulages les colonnes les murs les parois et après il y avait un sort de pause et la deuxième partie c'était plutôt dédié à des caractères plus éphémères de l'ornement et on va parler de ça il y avait si quand même l'expo était organisée sur une sur c'était focalisé sur la production actuelle de l'architecture donc fait par des bureaux qui font leur pratique aujourd'hui un peu de notre génération on peut dire il y avait quand même des des points de référence donc comme par exemple la tente la version blanche de la tente rouge de Franco-Radi c'est une sorte d'œuvre éphémère de 1973 qui arrive à mettre ensemble toutes les différentes interprétations finalement de l'origine de l'architecture l'architecture comme tente et l'architecture comme temple finalement donc c'est une œuvre iconique qu'on a eu la chance de montrer dans notre expo c'est une sorte de point on le considère un point de départ ce qu'on voit ici il va raconter ça c'est une sorte de dimanche à la campagne où ils ont avec un groupe d'amis ils ont bâti cette temple éphémère et à la moitié de l'expo il y avait un film qu'on a demandé à la fondation Aldo Rossi ils l'ont restauré avec la cinémathèque de Bologne et on l'a projeté dans le cinéma à Lisbon finalement et c'est un film qui était composé par Aldo Rossi surtout Rossi mais aussi encore une fois Raji encore une fois Braghieri ils ont composé ce film comme catalogue premier oeuvre à montrer dans la triennale de Rossi de 1973 c'est le premier triennale après la triennale détruite avec l'occupation de 68 un triennale de 1000 qui a des parallélismes avec notre triennale parce que si on imagine que le catalogue de cette triennale de Rossi s'appelait Arritorational par exemple et dans ce film qu'est-ce qu'il y a il y a une composition de quatre films italiennes de Fellini Volomini et Visconti mais il y a aussi des tournages qui rossi a fait avec Raji et Braghieri dans la periférie de Milan il y a aussi des images qui sont des images qui étaient dans l'expo finalement d'architecture rationnelle qu'il avait fait donc il y a une sorte de film qui marche comme une sorte d'index de l'expo que Petit à Petit est devenu et le titre du film c'est Ornements et crimes donc Ornements et d'élite donc c'est un hommage à l'oeuvre d'Adolf Loss finalement et Petit à Petit est devenu aussi pour nous une sorte d'index de notre expo et en même temps c'est un peu l'oeuvre qui marque cette tournage c'est un détournement c'est quand l'ornement de physique quand l'ornement commence comme la particule plus petite dans le moulage la particule plus petite physique presque éternelle si on imagine au moulage et les colonnes et devient une colonne devient un mur et après se tournent les deux à l'architecture et regardent un peu la société la ville les habitants et donc ce film-là pour nous c'est exactement ça c'est une sorte de point de une sorte de on peut dire on peut tourner la direction de notre expo finalement et revenir tout donc oui ça c'est le film ce sont des petits screenshots du film d'Adolf Loss et d'Adolf Loss pardonnez-moi Aldorossi qui commence avec Stonehenge et termine avec un morceau de film de Fellini qui s'appelle Roma et que c'est dans le boulevard périphérique de Rome où finalement là aussi on commence avec on peut dire la colonne l'acropole Stonehenge après l'acropole on termine dans une infrastructure avec sa population avec fait par des animaux des gens des panneaux publicitaires donc il y a une sorte on a voulu voir dans ce film le même parcours qu'il y a dans notre expo donc on a commencé et on va passer un peu rapidement à travers l'expo parce qu'on considère que finalement les interventions de la semaine prochaine vont aussi prendre des morceaux de ça des morceaux d'expo ils vont partir de là pour aller pour aller développer leur discours autrement clairement donc comme j'avais déjà dit la première salle c'est la salle dédiée au moulage donc la partie plus infinitésimale de l'ornement on peut dire la tome un peu de l'ornement soit un pli de la forme on peut aussi l'appeler comme ça donc on a voulu commencer par ça pour les plus petites formes d'ornement pour montrer une série d'objets à partir de cette série d'exercices faits dans une école de Londres le Kingston School of Architecture donc ça c'est un exercice fait par des étudiants je pense deuxième année donc c'est une partie intégrante de l'éducation architecturale contemporaine mais on a aussi avec un morceau de mur dessiné par Richard Vellet fait en sorte de créer une sorte de cabinet de curiosité avec une série d'objets et cette série d'objets c'est une série d'objets qui sont une partie test de matériaux test d'ornement appliqué au matériau comme par exemple les frises qu'on a ici et ici dessinées par Pointe Suprême qui sont une frise composée avec des matériaux un peu de récupération mais qui sont c'est une sorte on peut dire on peut vulgariser ça comme une sorte de mood board pour composer un des maisons qu'ils ont dessinées à Athènes donc ils nous ont donné cette frise soit un bâtiment une maquette d'un bâtiment qui est clairement une sorte d'explosion d'échelle d'un moulage que c'est le musée du XXe siècle dessiné par Brüder à Berlin la deuxième salle c'est une salle qui était dédiée aux colonnes la colonne étant une sorte d'élément ambigu entre la structure et la narration la communication donc et c'est clairement Alberti qui aussi nous aide à donner cette interprétation avec la phrase que vous pouvez lire sur l'écran là et donc dans la salle des colonnes on a aussi collecté une série de colonnes contemporaines tout en commençant par la colonne d'un artiste portugais Fernando Frecatero qu'on a juste en face soit d'un artiste japonais Kenske Koi qui a composé cette série de colonnes en papier et qu'on avait dans l'expo une collection qui était un peu les frises de la salle dessiné par Yellow Office avec tous les plus importantes les plus importantes colonnes de l'histoire c'était choisi par eux la sélection clairement le travail de Jaime Meloni de Columns of Culture dont on va nous parler dans les prochains jours c'est maintenant aussi notre collection de travail de composition et collection avec des images de colonnes c'est partie de la recherche de Jaime une colonne d'une maison c'était une reproduction d'une colonne d'une maison d'un projet de maison du bureau Suisse Suisse-Belge Trouvent-Rodet Suisse-Belge Francais on peut dire Trouvent-Rodet c'est la partie la plus importante d'une des maisons qu'ils ont dessinée donc il y avait cette production à l'échelle 1 soit la maquette des projets d'un projet de Jean-Benoît Vétillard pour une salle de lecture d'une bibliothèque à Paris que c'est un projet dont j'imagine il va parler on va lui demander de parler que c'est clairement structuré autour des colonnes qui permet des usages particuliers donc ça c'est la maquette qu'il a produit et la dernière salle de la première partie c'était une salle qu'on avait dédiée au mur plus précisément aussi à la question du revêtement parce que finalement c'est quoi le problème avec l'architecture aujourd'hui on a dit si on fait de l'architecture aujourd'hui c'est une architecture qui est composée en différentes couches donc cette idée moderne de vérité structurelle quand même ou la structure que je vois à l'extérieur c'est la même qu'à l'intérieur c'est la structure qui porte le bâtiment et c'est ça donc aujourd'hui c'est un peu compliqué parce qu'il y a toute une série de contraintes techniques qui nous empêchent on arrive très rarement à faire des bâtiments qui sont soit sur mon structure et verre par exemple soit des murs massifs et stop il y a toujours une sorte de composition d'une couche de murs et à ce point-là on s'est demandé dans sa salle quand cette chose est en conséquence de la législation par exemple donc c'est quelque chose qu'on arrive à subir et quand c'est quelque chose que comme architecte on veut guider ça devient partie du projet donc ça c'est la salle tout au fond on a un projet d'Anna Huyck & Bernard de Bureau Bell donc j'imagine aussi parler de ça et tout dans le fond de l'image on a des projets de différents projets on a un projet un morceau du projet de Francis XIV pour son bâtiment Z33 à Asselt en Belgique qui est tout revêté par ce type de briques dessinées par elle on a Yann de Wilder à gauche où il y a ce revêtement des murs des murs aveugles de la maison sur la région en Belgique où il dessin la brique au crayon soit l'outil avec une proposition pour une compétition qui fait une sorte d'écho à la maison pour Joséphine Bakker d'Adolf Ross juste en fond ça c'est Francis XIV donc c'est plus un focus sur l'oeuvre qu'il a fait parce que finalement ici c'est un projet de revêtement ça c'est un autre morceau du projet qu'il nous a donné c'est une sorte de revêtement qui est fait sur le modèle quand même d'humour romain mais qui finalement c'est que c'est clément au revêtement parce qu'aujourd'hui c'est comme ça qu'on peut bâtir finalement donc cette salle a été organisée dans une sorte de gradation à partir du mur le plus massif jusqu'au 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 mur le plus léger c'est léger quand on parle d'un mur que ça devient textile ça c'est office avec le projet Embarine où le mur plus extérieur c'est finalement seulement un mèche métallique où on fait on a Eric Lapierre avec la salle du spectacle et donc à un certain moment le mur peut devenir les couches de mou peut devenir une sorte de caractère presque chromatique presque textile ou presque chromatique finalement donc ça termine la première partie de l'expo et je laisse à Embarine la suivante partie la partie suivante avant de procéder peut-être à montrer quel projet qui est c'est mon lien merci est-ce que tu veux partager toi-même Embarine oui non on essaye oui allez share screen share vous voyez oui ok donc et donc après cette première iteration de la du molding au mur qui était plutôt la partie qui expliquait les éléments les ornements là on va plutôt dans les derniers trois pièces les derniers les derniers trois quatre chapitres de cette exposition qui est plutôt explore comment l'ornement il s'applique à la vie comment en fait l'ornement est un vecteur de vie dans l'architecture donc là c'est la première pièce c'est la pièce des motifs patterns et les motifs ils pourraient un peu être vus comme des dessins un peu innocents qui occupent nos environnements nos pièces mais en fait c'est des descriptions très précises et parfois politiques ou sociales du temps et de l'environnement et du lieu où ils ont été faites et donc dans cette pièce on a donné l'importance à trois travaux trois grosses thèmes organisés le premier c'était le travail de Simon Bubin c'est un artiste qui a fait un travail ça c'est un travail d'une vidéo à Hanoï il a travaillé il a fait une exploration de l'ornement quand c'est un ornement ordinaire qui vient des artisans et qui il n'y a pas vraiment une explication pourquoi il est là là il a fait une vidéo où il explique il fait une catalogation de ces ornements qui se trouvent sur les façades des bâtiments d'un quartier assez populaire d'Hanoï donc il fait une classification par forme donc il y a la classification du cercle du carré de la losange et tout ça et à côté de ça toujours de mon oeuvre à lui c'était ce vidéo de cette série de posters où il montrait il a redessiné des grilles des grilles de de protection des fenêtres donc là aussi à nouveau les artisans à chaque fois ils essayaient de faire de mieux en mieux et de s'imaginer des formes et il n'y avait il n'y a aucune code pour faire ça c'était juste vraiment un esprit de beauté donc ça c'était le premier travail qu'on avait un peu appris on a donné la place dans cette pièce après ça c'est le travail c'était un travail qui était les commissaires c'était c'est comme des petits expos dans l'expo c'était un travail fait par Priya Kandaciani et Sam Jacob de Londres ils ont fait un travail sur Owen Jones sur le travail qu'il a fait sur la grammaire de l'ornement je ne sais pas si vous voyez ici sur la gauche il y a ces planches de ce catalogue cette encyclopédie la grammaire de l'ornement qu'il a fait en 1954 si je me rappelle bien et en fait Owen Jones il fait tout un travail dans l'Empire britannique de catalogation des ornements des différents pays qui appartenaient à cet empire donc d'un côté c'est un document incroyablement intéressant parce que ça tient ensemble toute la connaissance de toutes ces civilisations de l'autre côté c'est aussi un grand instrument de contrôle de la part de l'Empire britannique et du coup il y a beaucoup cette idée de supériorité de certaines civilisations par rapport à des autres et du coup leur travail c'est de demander à des artistes architectes illustrateurs de tous ces pays de réinventer des ornements pour aujourd'hui donc c'est ce qu'on voit sur la droite c'est ces oeuvres là donc c'est plutôt de dire comment les gens de ce pays ils vont se l'approprier de cette oeuvre de Owen Jones aujourd'hui et donc ici on voit une pièce d'ensemble une photo d'ensemble de la pièce donc derrière on voit les images de photos de Simon Boutvin derrière ce mur là il y a le travail que vous venez de voir sur Owen Jones et ici on voit des photos des reproductions de motifs qui sont des motifs faits Archison donc ça c'est un travail qui a été fait par qui a été un peu organisé par Couré je sais jamais comment le dire en français commissionné Couré par le bureau romain de A plus B et ils ont fait une recherche sur le travail des motifs dans le travail des radicaux des années 70 80 en Italie à ce moment là en Italie il y avait un très grand recherche et collaboration entre les industries et les architectes ou les théoriciens et donc il y a ce travail qui est très intéressant où les architectes qui n'étaient pas forcément des architectes comme on les conçoit aujourd'hui qui font des bâtiments ils étaient aussi ils allaient au-delà de la construction de l'architecture mais ils faisaient aussi ils s'intéressaient au travail de production et de définition de deux motifs ou même de vision beaucoup plus large donc ici on voit un dessin de textile qui a été dessiné par Archison en 1971 pour dessiner des pièces de théâtre des vêtements de pièces de théâtre et donc ça c'est les vêtements qu'on a fait reproduire c'était des pièces qui sont très datées mais c'est c'est quand même intéressant de voir comment au final l'architecture c'est un peu il y a cette correspondance entre architecture et vêtements et comment les architectes dans certaines époques s'étaient intéressés à ça et après toujours sur le travail qui ont mis en place les architectes de A plus P ils ont mis ils ont fait une grande recherche très grande recherche qui ont collectionné dans un livre de tous ces motifs qui étaient faits pour des laminés pour des ménalites mais je ne sais pas le dire mais laminés des textiles du papier et tout ça donc ici il y a des travaux de Memphis Arquizum Superstudio Alchimia et tout ça et donc ça c'était la première pièce donc après on va à la prochaine pièce qui est la pièce Vaisseau c'est en fait on a essayé ici de l'agrouper tout bâtiment qui par leur façade ils étaient en train de ils étaient support d'information ils pouvaient être support d'information à travers leur façade mais ils pouvaient être supporté soit être support soit à travers des fresques donc à travers des images soit être support comme en forme de texte soit en forme d'écran ils ont sonné à la porte et et voilà donc et on a commencé ici on a on a commencé dans cette pièce avec cette œuvre d'art de Lorenz Wiener ou les qu'est-ce qui est whatsoever placed howsoever ouais j'ai fait tout tout je dois abrir la porte to reach howsoever et et au fait ce que ça veut dire ça veut dire qu'en fait peu importe quel type de bâtiment c'est on essaie plutôt ici de voir que le bâtiment il est un support d'information et donc ici ce qu'on a fait c'est de montrer des 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 projets de différents types par exemple ici en premier plan on voit la Casa de la Memoria de 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 la Casa de la Memoria c'est un projet qui à Milan qui rassemble une série d'associations qui étaient liées à la à la guerre aux deux guerres donc c'était plutôt une une des associations des partisans et en fait les les ce qu'ils ont fait c'est que sur la façade il y a des ils ont représenté des scènes de cette de ces de ces mémoires de ces associations donc des scènes ou des personnages liés à la à la guerre et donc tout ça c'est représenté en briques en briques qui ont des couleurs plus ou moins différentes et sinon derrière tout derrière ici on très gris vous voyez le bâtiment de de qui s'appelle liste et qui a un très grand liste écrit sur la façade ou bien le bâtiment de qui s'appelle strength c'est une donc c'est ça c'est plutôt un projet écran donc le projet il est très petit mais le vous voyez ici dans cette photo en fait le projet il est assez petit mais la façade elle est beaucoup plus grande que ce que ça pourrait être et donc ça ça devient un 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 bâtiment écran et et après une photo en bleu ici la photo de Bas Brinson qui montre le gargoyle de très drame comme en fait depuis longtemps l'architecture essaie toujours de contenir des éléments symboliques et voilà donc nous sommes dans la dernière pièce ça s'appelle fireworks feu d'artifice et disons que pour nous c'est un peu la pièce où nous avons essayé de libérer cette idée d'ornement donc jusqu'à là l'ornement c'était quelque chose qui était assez ancré dans l'architecture assez ancré dans l'idée de forme et disons que là dans ce chapitre là pour nous c'est une opportunité d'exploser cette idée d'architecture et de forme et de dire que que l'ornement il se passe vraiment partout donc c'est cette idée d'ornement qui devient aussi temps donc ici on a organisé cette pièce autour d'un travail d'Allison et Peter Smithson qui s'appelle Urban Decoration et j'aimerais bien juste vous lire très vite quelques cette phrase là parce que c'est en France c'est en anglais je l'ai écrit en anglais donc la ville est constamment transformée par sa décoration invisible par les lignes de tram les lampes les changements de pavés par les par les 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 voitures les bus touristiques par la pluie par les par les par les par les par l'eau qui par le flooding par les mariages par les funéraux par les saisons par les cérémonies par les graffitis etc etc donc par la manière dont les gens marchent et par ce qu'ils habillent et ce qu'ils portent avec eux donc en fait ici l'idée d'ornement ça devient comme une espèce de poussière qui qui se un peu étalée tout autour dans la ville et qui en fait peut changer tout le temps qui n'a pas de forme précise et donc la pièce est organisée autour de cette épreuve de Smith comme je disais c'est une exposition manifeste qu'ils ont préparé pour la l'expo qui n'a jamais eu quelques jours avant l'ouverture peut-être même deux jours avant l'exposition elle était occupée par les étudiants et donc c'est c'est une ici on voit que des images juste shootées avant que l'expo soit détruite par cette occupation et donc pour eux cette urban decoration c'était une manière de c'était un travail sur Florence et sur comment il y avait certains objets qui devenaient une décoration urbaine donc c'était pour eux par exemple les objets les urban les objets urbains comme les poubelles ou les bancs ou les signes des rues qui devenaient tout d'un coup des ornements qui étaient nouveaux dans nos temps ça c'est toujours les 68 à ce moment-là ou bien c'était l'idée d'événement donc c'était l'idée de mariage ou de cérémonie qui en fait ça devenait une une un ornement temporaire et et en plus comme c'était une partie c'était l'idée de avec l'organisation des autoroutes le fait qu'on pouvait voir depuis l'extérieur donc tout le monde pouvait passer et regarder la ville comme ornement dans le territoire donc ici on a vraiment un changement d'échelle qui n'est plus vraiment lié à l'architecture mais qui est lié à l'environnement et donc ici je montre juste quelques images et ici on a montré dans cette pièce l'oeuvre de Bernard Choumi ça c'est un dessin on dirait un dessin d'architecture en fait c'est un dessin d'un événement c'est un dessin d'un événement pour le parc de la Villette et donc ici c'est vraiment le dessin d'une temporalité de la manière dont les feux d'artifice vont prendre place donc ici vous voyez comment bien sûr j'imagine que vous avez été vous voyez comment petit à petit à travers ces feux d'artifice Choumi il dessine dans le ciel le projet donc il dessine dans le ciel ce projet qui est fait par des surfaces des lignes des points et comment en fait un événement ça peut devenir aussi une représentation architecturale et voilà pour finir la dernière image pour l'exposition c'est plutôt cette image de Stegophano Graziani qui est c'est un feu d'artifice et ici ce que on trouvait assez impressionnant c'est l'idée de temporalité le fait que c'est une forme si parfaite si pure et qui ça reste pour un moment donc c'était plutôt pour parler de cette idée de comment l'ornement c'est aussi quelque chose qui n'est pas seulement lié à l'architecture à la forme mais qui est lié certainement aussi à cette idée de temporalité et voilà et donc après je pense que je vais en laisser toi de continuer c'est ça donc je fais stop sharing de la regard de tout, on partait de la particule la plus minuscule mais aussi temporairement la plus éterne, on peut dire, de l'ornement d'une architecture comme le moulage pour arriver à quelque chose de totalement éphémère comme le feu d'artifice. On a aussi beaucoup imaginé de parcourir notre expo au contraire, de partir du feu d'artifice pour arriver finalement à l'architecture, à la colonne et finalement au moulage la prochaine fois, c'est ça. Donc, pour rentrer un peu dans notre production parce que, comme on disait, pourquoi on a fait cette expo, pourquoi on a reconnu dans ce qu'on faisait, dans ce mois d'année 2019, encore aujourd'hui, on peut dire, une sorte de fond d'ornement, soit un intérêt vers certains aspects de l'architecture. Et pour ça, je vous montre peut-être premièrement, à premier, un projet qu'on a fait pour la Biennale de Chicago de 2017 qui est un projet qui est largement inspiré, volontairement inspiré dans le projet de la métro fait par Albini dans les années 60. On peut dire que la première ligne de métro à Milan, on est arrivé un peu tard à ça, c'est de 1964. Quand même, c'était la première ligne de métro en Italie, donc quelque chose de très important qui est injecté en idée de métropole dans une ville qui était dans une sorte de boom économique, c'est la ville de Milan, donc un projet très important, un projet d'infrastructure déjà bâtie, donc imagine qu'un pool d'architectes et graphistes comme Frank Haig, Frank Albini et Bob Nord se trouvent à dresser un projet infrastructural qui existe déjà, qui est fait par des ingénieurs, donc c'est cette galerie du métro plutôt superficielle par rapport à la métro de Paris ou de Londres, donc des métros qui courent sur les routes principales, donc ce n'est pas un métro qui va très en profondeur. Ils ont ce projet infrastructural, ils se trouvent à donner un sens à ce projet, donc à lui donner un sens dans le sens d'identité, dans le sens d'orientement et c'est pour cette raison que pour faire ça, ils ont utilisé des matériaux qui étaient fabriqués aussi spécialement pour ce projet comme le sol et un caoutchouc fait par Pirelli, c'est peut-être la première fois qu'au moins en Italie on utilise ça, et puis Pirelli commença à produire ce type de sol et soit les silipoles cette sorte de béton avec tout maculé on peut dire qu'ils ont utilisé largement comme sorte de vêtements pour ce projet infrastructurel. Donc on était très intéressé, on habitait les deux à Milan à ce moment-là et on était très fascinés par ce type de projet est-ce qu'il faut qu'on fasse quelque chose à certains moments avec ce projet et vous voyez là aussi d'autres photos historiques d'un autre station de métro avec un autre type de béton mais quand même le même type de béton à une autre façon et soit la ligne 2 où le béton est substitué par des taux métalliques embossés. Donc la première chose qu'on a fait c'était une sorte de repérage dans tous les gares presque tous les gares sur la ligne 1 et 2 de Milan où est visible le projet de Nord donc les graphistes qui après il a fait avec Vignelli aussi la métro de New York largement inspirée à la métro Milan la métro de New York la systématisation de la métro de New York la métro existait déjà c'est clair mais la systématisation graphique de la métro de New York arrive dans le moment que les mômes découvrent le projet milanais et l'emportent à New York d'une certaine façon avec un expo et après avec le projet donné à Vignelli qui sont les collègues de Bob Nord à ce moment-là donc on a cherché à faire une sorte de repérage de toute cette identité graphique et d'identité matérique aussi avec les photos de Giovanna Silva qui est un photographe milanais et donc on a fait ça et ça c'est le premier catalogue et on a imaginé dessiner une série d'immeubles qui arrivaient à utiliser seulement un des matériaux présents dans la métro soit soit le béton soit la tôle métallique des différents types de tôle métallique soit les on dit main courante garde-corps main courante peut-être qui est aussi dessinée par une sorte de signature du projet d'Albini donc ça c'est la photo de Giovanna qui montre ce type de matériel et ça c'est notre reproduction qu'on a fait avec les mêmes les mêmes usines les mêmes compagnies qui ont fait ça dans les années 60 qui ont évolué qui ont recommencé à faire ça et avec lesquels on a travaillé pour produire ce type de 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 soit la ligne 2 qui devient après un paravent soit la ligne un morceau de ligne 1 qui devient qui était substitué après un attentat terroriste de terrorisme dans les années 80 donc c'est pas très loin et il était substitué par cette tulle métallique comme ça et on l'a transformé dans une sorte de cabinet hexagonal donc et pour terminer toujours important la lampe dérive de du man courant de la de la mètre donc on a prêt presque pris les mêmes matériaux et on a fait des éléments d'une sorte de paysage domestique où on a incorporé toutes les caractéristiques matériques aussi et formelles d'un univers urbain et on l'a emporté dans une idée de maison donc donc ça c'est parti de notre production on dit architecturale parce qu'on n'aime pas trop faire une distinction on fait du design on fait du on fait de l'archive on travaille à une échelle plus large à une échelle du territoire parce qu'on pense qu'il n'y a pas vraiment cette distinction on travaille sur des objets et on travaille sur des environnements et où dans les environnements les objets sont en relation avec les relations les objets on peut parler des objets d'échelle différente finalement à partir de la lampe qu'on a dessinée jusqu'en bâtiment donc pour renforcer cette idée je vous montre rapidement un autre projet qu'on a fait dès 2014 c'est une compétition qu'on a reportée en Albanie à Tirana presque à Tirana mais entre dans les territoires qui séparent Tirana et Duraz Durres Tirana et Durres finalement Tirana c'est là Durres et là c'est le port le plus important de l'Albanie Tirana c'est la capitale de l'Albanie et donc cette idée de Durana c'est une sorte d'idée de cet paysage urbain qui relie les deux villes qui finalement suit l'infrastructure routière entre les deux villes on peut parler de Durana comme le cœur économique de l'Albanie où toutes les les grandes entreprises ont posé leur boîte on peut dire il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas albanais aussi des entreprises italiennes mais pas seulement qu'ils ont mis leur compagnie sur le site de Durana et donc c'est le cœur économique albanais c'est aussi un paysage très fragmenté pourquoi ça parce que finalement cette infrastructure routière hydraulique qui était présente avant la chute du régime communiste parce que pendant le régime communiste il y avait une organisation du territoire très gérée par les hauts c'est clair où la ville était la ville la campagne était la campagne et la campagne était irriguée par un système une sorte d'empire hydraulique qui arrivait à irriguer toute la campagne à partir des collines qui étaient aussi transformées pour faire de l'agriculture parce que l'Albanie il ne faut pas rappeler que c'était une sorte d'état autarchique parce qu'il avait coupé les relations avec clairement tous les pays non communistes mais aussi petit à petit avec tous les autres pays communistes donc c'était une sorte de pays où il fallait gérer toute l'économie du pays et tout le nourriture dans le pays donc tous les territoires étaient extrêmement extrêmement utilisé surutilisé par l'architecture avec un système d'irrigation très capillaire et c'est clairement après la chute du régime la ville a explodé toutes les autres villes les habitants des autres villes de la campagne de la montagne sont arrivés à Tirana et ils ont clairement envahi toute la toute la campagne comme vous pouvez voir clairement de cette photo aérienne et donc plus que ça l'infarce autoroutière économique a complètement coupé après un système d'hydraulique qui était présent avec aussi une juste acquisition d'une échelle énorme comme celle des chèdes des grandes boîtes et avec les petites maisons il est presque illégal ou petit à petit légalisé par l'État donc il y a ce grand contraste il y a un paysage qui dans 2014 était constat aujourd'hui c'est totalement différent c'est-à-dire que c'est un paysage une transformation rapide où l'État albanais avait organisé un concours où il demandait à des différents groupes d'architectes finalement d'imaginer une vision territoriale pour cette grande partie du territoire entre Tirana et Dourdes donc c'était divisé entre lots différents donc on a travaillé dans notre lot parce qu'on avait gagné ce concours après il y avait l'autre lot avec Dogma il y avait notre lot avec la UC c'était l'eau plutôt de Dourdes et comme je le disais c'est un territoire une grande transformation donc on a travaillé en sorte de imaginez-vous un sorte de concours sans brief où le brief c'était à nous de le bâtir on a imaginé une sorte de vision basée sur les grandes infrastructures territoriales donc la route les trains le chemin de fer abandonné c'est la ligne pointillée et le fleuve que c'est la ligne qu'on a ici donc notre lot était traversée par ces trois grandes lignes et aussi était aussi pointillée par une série de bassins pour retenir l'eau de la pluie pour après la donner à l'irrigation donc ce sont des bassins qui ne sont pas totalement utilisés aujourd'hui comme je le disais parce que cette infrastructure était détruite après la chute du régime donc le F1, 2, 3 c'était un peu notre point de référence dans notre lot et on a décidé finalement avec le photographe encore une fois Stefano Graziani qui a pris ces photos-là de parcourir à pied de marcher et de traverser chaque fois donc c'était un projet qu'on a fait pendant que marcher on peut dire sur cette vallée et on a marché toujours de fleuve jusqu'au bassin au fleuve donc on a toujours parti dans un point et on a traversé la vallée jusqu'au fleuve et donc on a un peu parsemé le territoire avec trois chaînes des projets qu'on voit rouges dans les grands plans de Durana qu'on a ici et pour se focaliser plus tard dans un projet que c'est un projet d'un parc agro-urbain autour de ce lac c'est le plus grand des bassins pour retenir l'eau pour l'irrigation donc là on a proposé le projet d'un parc qui s'était fait clairement principalement par un parcours qui permettait de se promener tout autour des lacs c'était un parcours qui s'était interrompu dans certains points et on a parsemé ce parcours avec des objets des petits objets qui sont les objets qui permettent l'utilisation de ce parc mais aussi ici vous voyez les bassins avec cette série de projets du fleuve jusqu'au bassin mais aussi des grandes donc cette ligne a vraiment tout une graine des petits et des grands objets comme par exemple ah il n'y a pas ah oui il y a comme les plongeoirs par exemple c'est un grand élément iconique pour continuer je pense qu'on a encore un peu de temps c'est Claude de nous dire oui on est un peu rick-rack retard donc on a on a 10 minutes quoi ok donc peut-être j'ai fait rapide et je laisse Ambra comme ça elle peut voler sur le pavillon jusqu'à la fin dans 10 minutes parfait avec le micro activé quand tu peux oui c'est bon ok je vais plus vite vous voyez ok donc ok donc là donc on parlait de parcs et de la façon de créer des objets dans ce territoire comme le projet de Tirana et là on montre des objets qu'on a construits dans des pavillons qu'on a construits dans le parc dans le parc bruxellois donc ici c'est ça le grand-père de ce pavillon c'est le premier prototype qu'on a développé c'était pour un festival ça s'appelle Parc Design et c'était en fait un festival qui devait garder tout un tas de programmes liés à l'idée du jardin essentiel donc l'idée de faire un projet pour le festival c'est comment on peut faire un projet pour de l'architecture temporelle avec très peu de gestes donc ici vous voyez cette image de Canaletto vous voyez comment juste pour se donner cette idée de toit de toiture de couverture on a que des petits bâtons et un tissu donc il y a très peu de gestes très peu de moyens pour faire pour donner cette idée d'espace et en plus voilà dans cette image là il n'y a pas besoin de beaucoup pour faire de l'architecture pour ce type d'architecture là donc ici on voit que si on enlève vraiment tout qu'est-ce qui se passe il y a des pôles pour définir une idée d'espace il n'y a pas de toit il n'y a pas de mur il n'y a rien il n'y a l'ornement comme élément nécessaire pour donner cette idée de fête et il y a la vie qui se passe dedans dans cette image le vin la nappe et le pain et donc ça c'est la première esquisse de ce pavillon c'était un grand espace un grand périmètre qui définissait un espace une pièce mais à l'extérieur donc c'était une pièce définie c'était 16 par 16 et à côté de cette grande pièce il y avait des meubles qui venaient de micro-architecture des meubles qui venaient s'installer autour et qui étaient le support du programme du festival donc ici il y a un bar ici il y a des stockages de seed library enfin les bris de seed grain et ça c'est une distillerie de plantes donc ça c'est pour sécher les plantes donc il y avait des choses qui montaient et descendaient et ça il y avait toute la chimie qui était là-dedans et après il y avait cette grande toiture qui pouvait s'ouvrir et se fermer selon les temps de la météorologie et aussi pour l'activation de différents programmes donc pendant la journée ça pouvait en fait ces meubles se seraient du coup tous les programmes de ce festival pouvaient populer cet espace et le soir on pouvait s'approprier de cet espace différemment donc la toiture elle pouvait devenir en soi une espèce de grande comment dire réflecteur pour la lumière et donc ça c'est un peu ce qu'on a fait enfin c'est ça c'est le résultat vous voyez ça c'est la distillerie c'était le landmark de ce territoire donc c'est la tour ça sert pour des questions pratiques pour sécher ces plantes qui devaient se après être distillées et on a mis ces trois lunes ces trois lampes qui devenaient vraiment un signe depuis la ville c'était quelque chose de très visible donc c'était un bâtiment signe un pavillon signe et donc pendant tout l'été ce festival il a été très très concentré en activités et de workshop de pour prendre les plantes de cuisine à chaque fois et ça c'est le jardin essentiel qui servait pour la distillation et donc disons que ça a fait quelque chose dans la ville qui n'était probablement pas les gens n'étaient pas forcément très attentifs avant à cette idée de parc l'idée qu'on peut vivre dans des parcs l'idée qu'on peut exploiter les parcs comme espace public la Belgique nous sommes italien la Belgique c'est un pays pour nous c'est toujours plein de du mauvais temps et c'est vrai que les gens pendant cet été-là ils ont découvert qu'on pouvait utiliser les parcs probablement différemment et du coup l'institution publique Bruxelles Environnement qui nous avait commandé le premier pavillon pour ce festival il nous a demandé de reproduire une série de pavillons dans toute la ville donc ici vous voyez c'est un deux trois quatre jusqu'à sept c'est sept parcs vraiment très différents parfois c'est très c'est très social parfois c'est très c'est très résidentiel mais c'est vraiment ça touche vraiment des carquets très différents et nous ont demandé d'imaginer une série de pavillons de famille et de petites architectures qui puissent s'adapter à chaque fois à ces différents parcs et donc là ce que vous voyez ici c'est les premières cinq qu'on a fait maintenant il y en a sept et donc ici il s'agissait d'avoir le même objet et à travers deux outils donc l'outil de la dimension de la toiture donc à chaque fois cette toiture elle peut s'adapter et devenir un peu différente donc parfois c'est électronibulaire parfois c'est écarré et la couleur donc à chaque fois il y avait une différente couleur en fait ça faisait que toutes ces architectures devenaient les mêmes mais différentes en même temps si on fait juste un peu vite tous ces pavillons-là c'était un pavillon jaune vous voyez il y a ce cadre métallique qui est coloré de la même couleur de l'intérieur des kiosques à chaque fois donc ça c'est le rouge le parc Jean-Jean-Ris ici c'était sous l'herbe donc on a dû créer un sol ça c'est c'était sur le parc sur le pentenaire donc c'était sur le gravier je ne sais pas le nom c'était un des plus grands et le parc de Ben donc vous voyez qu'à chaque fois il y a toujours ce périmètre coloré l'intérieur du bar c'est coloré de la même façon et il y a cette toiture c'est vraiment juste un textile très simple qui permet de protéger du soleil mais aussi d'évacuer l'eau et qui a la même couleur qu'exactement les lampes les panneaux extérieurs du kiosque et du coup en fait c'est un projet qui est fait par deux éléments deux couleurs deux choses et donc le kiosque en soi c'est vraiment très simple c'est vraiment une construction très basique fait par c'est des montres du mont bricolet avec des vis et c'est ce qu'on voit ici le bar ça peut sortir et rentrer le soir donc le kiosque il a une dimension qui est très petite mais la journée elle peut s'étaler à l'intérieur sous la toiture et donc voilà ici on voit la version quand c'est ouvert avec la toiture tout ça et l'intérieur tout est peint de la même couleur donc ici on voit cette construction assez simple c'est des cadrages métalliques avec des panneaux à visser sur ça c'est des étagères en métal vraiment très basiques mais nous voyons que tout a été peint de la même couleur la même couleur qui en fait devient le seul petit du projet la couleur ici et du coup ça fait que tous ces différents éléments deviennent cohérents entre eux avec très peu de moyens donc ici voilà la version jaune de tout ça donc tout était pas en jaune pas la saucisse là et aussi au final donc c'est un petit pavillon il y a très peu de décisions à prendre mais chaque décision c'est important et là par exemple ce qu'on a essayé de faire c'est de redessiner les panneaux de ce kiosque et vraiment presque de donner un rythme classique juste à des panneaux qui ont un kiosque et donc ici vous voyez qu'il y a des proportions qui se mettent en place donc ici c'est des panneaux plus petits ça devient plus large ici c'est décalé et ça devient un vrai dessin qui va être visible et visible parce que le frame qui est juste quelque chose de 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 donné fait par la sécurité il il est il doit être là pour que les panneaux ne soient pas détachés il est coloré de la même couleur du kiosque et du coup ça devient vraiment un vrai dessin comme un dessin qui est devenu réalité un dessin qui est devenu physique et du coup voilà après il y a plein de petits éléments comme cette lampe qui devient un peu le landmark le signe de ces kiosques qui sont vus de loin ou les lampes à l'intérieur qui deviennent qui font que cet espace devient un vrai espace intérieur ou des objets comme cette lampe là qui peut un peu se déplacer qui peut obtenir un peu l'espace et au final voilà vous voyez que c'est assez frappant comment au final c'est vraiment deux couleurs deux éléments et au final aussi par sa simplicité ce qu'il y a derrière le parc devient beaucoup plus important et il est mis en valeur donc les gens en étant dans ce kiosque dans ce pavillon ils ne regardent pas au kiosque même mais regardent à l'extérieur donc le parc il accède il a acquis il a acquis plus de valeur pour les gens de cette ville et c'est un pavillon qu'on a fait il y a deux ans je crois dans le contexte d'une biennale de faisage de l'architecture à l'école d'architecture de Versailles donc c'était Jamel Clouche qui était un des commissaires qui était chargé de l'exposition Augures qui était l'exposition d'architecture il a demandé à trois équipes d'architectes donc nous Goisegawa et Moss de dessiner un pavillon qui est comme un œuvre d'art à l'intérieur de l'école d'architecture donc nous on a eu sur la commande de dessiner le parc d'été et donc ici vous voyez ça c'est que ce stibadium de Schinkel il est à la fois un pavillon et pas vraiment dans le sens où on ne comprend pas c'est quoi l'élément le plus important il y a cette végétation qui devient plus importante de la structure même ou la toiture elle est déplacée il y a quelque chose de très étrange là-dedans qui est très intéressant ça c'est une magie qui n'a pas beaucoup à voir avec un pavillon mais ce qu'on aime beaucoup ici c'est le fait avec très peu d'éléments Aldo Vanek dans son appartement Amsterdam il arrive à faire beaucoup il arrive d'un côté à encadrer cet espace de chaleur qui est là le feu et de l'autre côté il arrive à faire une banquette juste par en posant cet élément en bois et en même temps ça fait protection c'est-à-dire qu'on ne va pas s'approcher avec un élément qui est trop chaud donc cette idée qui est un peu entre l'intérieur et l'extérieur entre le protéger définir c'est ça qui nous trouvions assez intéressant là-dedans et donc ici c'est un peu cette idée qu'on a défini en périmètre donc ce cercle que vous voyez en jaune et on a posé une toiture qui définit l'espace du bar le bar qui n'est pas comme dans les kiosques ce n'est pas une petite architecture fermée mais c'est une série d'objets donc ici le kiosque il est explosé d'une série de petits objets ce n'est plus une architecture c'est vraiment juste des éléments disconnectés et donc ici vous voyez des images du jour on peut voir des boissons assez réfléchissantes le soir où ça peut devenir le lieu des fêtes de l'école en fait dans le budget on a aussi pris un bout le stroboscopique et la machine à fumer parce que vous voyez ça allait très bien avec le programme de l'espace de la fête de l'école de Versailles voilà ici c'est des photos après sa réalisation donc vous voyez le toit le périmètre et les plantes qui vont en finale prendre de place à l'intérieur de ce périmètre là après donc voilà ça c'est un cercle maintenant on va parler d'un demi-cercle donc l'idée d'un demi-cercle les beaux-arts les musées les beaux-arts de Bruxelles nous demandent en vue d'une exposition de Fernand Léger de créer de créer un cercle à l'extérieur du musée pour mettre en place des spectacles liés à l'art de Léger et donc on a toujours cette image assez forte du cercle l'idée qu'à l'intérieur d'un cercle on traverse cette peau qui est très fine on se retrouve dans quelque chose d'un monde fantastique et en même temps c'est vrai que les cerques ils sont toujours dans des endroits un peu un peu perdus un peu dans les zones non les lieux des villes et un peu c'était le cas ici sauf que c'était devant ce musée de de fait par c'est très important euh 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 voilà merci beaucoup et et mais devant il y a ce chantier euh qui qui était là-bas euh et c'était un du coup c'était un espace bizarrement très étroit pour faire un cercle un cirque et en peinte c'était très compliqué donc euh ça marche ouais donc au final la seule opportunité de faire quelque chose là-bas c'était de ne pas faire un cercle un cirque mais de faire un demi-cirque donc on a vraiment de déplacer de diviser l'espace cet espace du cirque en deux ça c'est la structure donc c'est un un petit pavillon qui 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 n'était pas circulaire mais qui prenait cette idée de moitié comme un espace en soi et donc la structure c'était quelque chose de très spécifique c'était un il y avait un pôle central même s'il n'y avait pas une centralité et tous les poteaux pouvaient rentrer arriver à différentes hauteurs parce que cette toiture pour la pluie elle pouvait elle devait être en pente et donc surtout l'idée de vêtements donc il y avait cette structure métallique et l'idée qu'on peut faire un vrai vêtement qu'on a juste mis dedans mis dessus et donc ça c'est le vêtement quand on doit un peu le déplier on dirait que chaque morceau il avait sa propre taille ils étaient mis ensemble par des zips donc c'était un vrai vêtement avec des boutons et tout ça et donc ça c'était la première idée c'est l'effet de faire quelque chose d'assez neutre dans ce contexte historique du musée de Horta mais de le habiter avec des éléments de lumière très coloré et un peu comme dans les images de léger où en fait il y a un fond blanc il y a des personnages il y a des taches de couleur et donc on a fait une série de signes donc ça c'était l'objet c'était le signe un peu comme dans les pavillons de Bruxelles on a fait une étoile orange qui appelait les gens au cirque donc il était visible depuis la rue et voilà donc c'est le bâtiment quand il était fait il était fait pour quelques mois donc vous voyez que les couleurs c'est vraiment les couleurs de la Bruxelloise c'est des brides c'est quelque chose qui à la fin c'est un cirque mais qui n'apparaît pas vraiment et à l'intérieur au final pendant la journée ça reste avec des quasiment assez neutres donc on a ces structures noires un peu bold un peu comme dans les peintures de léger donc l'idée de léger l'idée de faire des structures assez épaises mais que d'avoir un fond qui se soit plus ou moins neutre et du coup voilà de jouer avec ça et donc ici vous voyez vraiment cette matérialité très simple très directe avec des cingles des câbles des zips et après il y a cette toiture cet endroit où tous les les photos ils viennent ensemble et donc c'est ce qui c'est un peu une surprise c'est que le soir en allumant ces lumières en fait cet espace qui est assez neutre devient tout d'un coup un espace vraiment très coloré un peu à l'instar de ces peintures de léger où au final c'est les taches de lumière qui deviennent la couleur de la pièce donc après ça c'est le dernier projet j'espère qu'on a le temps on est un peu en retard je vais faire vite donc c'est un projet que nous sommes toujours en train de faire à Bruxelles c'est le projet d'un hôtel un concours qu'on a gagné il y a 200 avec On-Site Studio un bureau mille années donc ici vous voyez c'est de la photo historique ça c'est l'endroit où le bâtiment va se faire donc à un certain moment ils ont détruit ces petites maisons là ça c'est un bâtiment historique vous verrez après et ils ont construit un métro sous ces maisons là donc là c'est vraiment sous la petite privée donc ça c'est grossel un peu et ça c'est une photo d'aujourd'hui donc le contexte est vraiment changé depuis qu'ils ont construit les maisons cet bloc est resté vide et ça c'est le salut de Guêtre le quartier nord c'est devenu un quartier de tours et tout ça et donc voilà le projet c'est de remplir ce trou là et donc c'est vraiment un projet à la fois un projet qui juste de remplir un bloc mais il se trouve dans un contexte urbain très fort il se trouve vraiment entre ça c'est le ring l'anneau qui va autour du centre de Bruxelles ça c'est une des places de rejet c'est une des places principales de la ville et ça c'est le déployé de la de l'îlot en fait l'îlot il est fait par beaucoup de petits bâtiments différents ils ont tous leur échelle et cette trou là il est un peu beaucoup plus grande l'échelle de chaque bâtiment donc un peu la décision ici c'était une fois qu'on a fait cette déployée de façade c'était de dire on ne fait pas un bâtiment on en fait deux c'est de faire un hôtel donc c'est ici un et deux d'une manière de garder la même échelle de ce bloc qui était un bloc un peu historique dans le contexte nouveau du quartier nord ça c'est le projet du bâtiment existant dans le temps de pompe un projet de classe et tout ça nous avons été très gentils avec ce projet nous avons fait toutes les bonnes émissions tous les biens alignés on a fait des fenêtres en base des fenêtres de ce projet et après nous avons essayé de donner voilà cette forme qui est faite par deux objets différents et qui dialogue un peu avec ces différentes façades et nous avons fait ça ici vous voyez la façade principale ici c'est la façade d'angle ça c'est la place principale ça c'est la place sur le jet et nous avons fait ça vraiment parce que ça devient vraiment un point d'union et du coup ici c'est l'image de comment c'est ce point d'union de ces deux bâtiments qui sont à la fois l'un et l'autre donc ici c'est plutôt de la haute chaussée c'est plutôt des commerces des bars et ici c'est un centre un convention et ici c'est l'entrée pour aller dans le sky bar et ce convention centre vous voyez ici déjà il faut qu'il y ait cette capacité en plus c'est une structure assez compliquée parce qu'il y a le métro qui passe dessous et donc il fallait porter dans cette direction et dans cette direction parce que c'était un délibre comme ça et comme ça donc c'était un projet qui a été assez complexe donc vous voyez comment à l'intérieur de cet hôtel qui est au final ça se devient une extension de cet hôtel même si c'est un nouveau bâtiment donc ici on va veiller comment ces plans-là ils vont s'inscrire dedans et aussi au niveau des étages supérieurs avec les pièces des chambres vous voyez comment les différentes chambres en fait ça devient vraiment une extension de l'hôtel existant et après il y a cette idée de plisser enfin d'utiliser le beau window qui est cette typologie bruxelloise de l'habitat et on a utilisé on a décidé de faire un bâtiment qui n'était fait que par des beau windows donc l'idée c'est vraiment de créer à partir de cette typologie-là un bâtiment que a d'un côté le bâtiment A le bâtiment qui a des beau windows qui sort et le bâtiment B des beau windows qui rentrent donc de jouer avec cette géométrie-là et donc ça c'est ce qui se passe dans les pièces des hôtels donc à chaque fois il y a cet espace qui devient où on l'utilise sur les côtés on l'utilise au centre et voilà donc ça c'est un peu l'idée et peut-être pour me relier aussi au projet du cirque c'est un projet vous voyez aussi cet objet-là qui est un peu en référence qu'on utilisait dans le cirque c'est un projet de Minoletti c'est un projet du 58-59 à Milan dans Cazzale Loreto Cazzale Loreto c'est une un nom de place un lieu très dur à Milan sur l'endroit où Mussolini ne peut-être tuer et depuis c'est un nom de lieu et disons que ce bâtiment-là dans les années 50-60 c'était un peu un moyen de donner des signes c'est un bâtiment-signe un bâtiment qui donnait des informations à la ville qui avait un avait un rôle qui allait au-delà de sa façade donc c'est ça donc si vous voyez il y avait une station météorologique un grand horloge je ne sais plus c'était je crois que c'était 8 mètres de diamètre au 9 et des informations qui étaient là et donc voilà ça c'est un peu les photos d'archives de cet élément-là que nous voulions un peu comprendre si c'était le cas d'utiliser chez nous parce qu'au final ce qu'on trouvait c'est que ce bâtiment-là au lieu qu'être un bâtiment privé un bâtiment pour un hôtel il avait une force urbaine qui allait au-delà de sa présence de façade et du coup comment on peut préparer un bâtiment-signe et donc quelles sont les informations qu'on peut donner et du coup l'idée de créer une source d'informations et donc l'idée de créer un horloge mais qui ne soit pas forcément un horloge qui donne le temps du soleil mais aussi un horloge qui donne le temps de la lune donc d'un côté un horloge qui voilà vous le voyez ici donc on passe ici dans l'anneau bruxellois le ring et on a cette information qui est un peu qui va au-delà de l'information de l'institution bâtiment il y a des informations plutôt collectives et donc cet horloge il donne des informations oui il donne des informations de comment quand est-ce qu'il faut se lever quand est-ce qu'il faut se manger quand est-ce qu'il faut aller au travail donc c'est l'heure solaire mais il donne aussi des informations de la lune des marées plus romantique qui est le temps de l'himer donc voilà ça c'est le dessin de cet horloge dans toutes ces phases de la lune voilà c'est le dessin de cet horloge c'est le dessin de cet horloge